Après la reprise de la ville stratégique de Liman, les forces ukrainiennes continuent leur avancée dans le Donbass. Elles maintiennent également la pression sur l'armée russe dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. La Russie ne semble actuellement plus en mesure de contrôler la totalité des territoires qu'elle occupe. Aujourd'hui, le mouvement offensif de notre armée s'est poursuivi, a déclaré lundi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans plusieurs régions, de nouvelles localités ont été libérées et des combats acharnés se poursuivent. De plus en plus d'occupants tentent de s'échapper, l'armée ennemie subit de plus en plus de pertes et on comprend de plus en plus que la Russie a fait une erreur en entrant en guerre contre l'Ukraine. En difficulté sur le terrain, Moscou espère profiter de la mobilisation décrétée par Vladimir Poutine, alors que Kiev devrait recevoir de l'aide militaire supplémentaire de la part des Occidentaux. En attendant, le processus d'annexion de quatre territoires ukrainiens se poursuit. Lors d'un point presse téléphonique, le porte-parole de la présidence russe a indiqué vouloir consulter les habitants des régions de Kherson et de Zaporizhia pour tenter d'établir des frontières. Ce lundi, les parlementaires de la Douma se sont réunis pour valider les traités d'annexion après des référendums non reconnus par la communauté internationale.